Alors, yes ça marche ! Salut ! Salut tout le monde ! Je vois que vous êtes au taquet là, fidèle au poste, c'est super ! Bonjour Emma, bonjour Julia, bonjour Rachel, Angélique, Geneviève. J'espère que vous allez bien, que le confinement qui se prolonge se passe bien. Je vais démarrer. Ce soir on fait l'ashtanga yoga, donc prenez des livres. Si vous n'avez pas des briques de yoga, vous prenez vos livres, d'accord ? Des livres épais, des dictionnaires. Ah, Elise, bonjour, la première avec moi, super ! Alors, je repose, j'attends un petit peu qu'il y ait le monde qui arrive, et puis on verra s'il y a des grands débutants complets en ashtanga. De toute façon, je vais vous montrer les modifications. Je vais démarrer. Voilà. Hop ! Je vais là pour l'instant. Hop ! Très bien, j'espère que toi aussi, oui, ça va, on a un jardin, donc ça va, on peut quand même aller dehors. Moi, je prends mon café tous les jours dehors, le midi, et puis au moins les enfants, ils vont dehors. J'attends un petit peu parce que vous êtes pile à l'heure. Alors, je regarde si sur Instagram il y a du monde qui se connecte, donc on va faire une pratique d'ashtanga yoga. Donc, l'ashtanga yoga, c'est un petit peu dynamique, un peu sollicitant. Donc, je vais vous donner les modifications, aller à votre rythme. Quand vous pensez que vous pouvez arrêter la série, si vous connaissez, vous pouvez commencer les potures de fin, donc c'est la chandelle. Et puis, après, à la sanaa, si vous ne voulez pas rester jusqu'au bout, on va essayer quand même d'aller un petit peu plus loin de semaine en semaine. Comme ça, on met à contribution tout ce temps qu'on a en plus. Enfin, en plus. On n'a pas forcément du temps en plus. Moi, je n'ai pas forcément du temps en plus. J'ai du temps au moins avec les enfants qu'il faut en plus s'occuper. Mais bon, disons qu'on a moins de contraintes extérieures. Hop, salut Isa, ça va ? Hop, c'est bien, on a du monde un peu. Donc, tout le monde est prêt, vous avez pris vos livres. Une serviette aussi, si vous transpirez, que vous avez besoin de vous essuyer parfois. Parfois, on peut avoir chaud. En Ashtanga yoga, c'est le principe, c'est de faire monter un peu la chaleur dans le corps pour faciliter la circulation du sang. Et cette circulation du sang a vraiment un effet de purification. Donc, à la fois physique, émotionnel et tout. Tout fonctionne mieux dans le corps aussi. Donc, il y a un grand nettoyage qui se fait par l'Ashtanga yoga. Donc, à la fois physique, émotionnel. Hop, la totale. Je regarde si on est bien. Et bien voilà, super. Hop, je regarde. Voilà, comme ça, on est bien réglé. Donc, on va faire l'Ashtanga yoga. On va démarrer. Donc, tout le monde est prêt. Salut Karine. Karine est là aussi. Alexandra, super. J'aime mes élèves qui sont là. C'est bien. Patricia, génial. Comme ça, vous suivez. Même si on ne se voit pas, c'est bien de suivre et c'est bien de continuer. Parce que c'est vrai que là, est-ce qu'on va reprendre en mai ? Est-ce qu'on va reprendre aux ans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment le flou. On attend la réponse un peu la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un flou sur la fin du confinement. Donc, en attendant, on va faire comme ça. Hop, salut Véro. Allez, on se met. On place le souffle. Et puis, on va attaquer. Ah, salut Catherine aussi est là. Bon, génial. On se met. Donc, on commence. On va commencer directement debout. En plus, comme c'est une bonne heure qu'il fait un petit peu chaud, normalement, le corps est déjà plus chaud. Donc, on y va. Je vais juste régler un tout petit peu pour être pile sur le tapis. Comme ça, vous voyez bien. Hop, de la Suisse. Ouais, là, pour l'instant, je crois qu'à mon avis, on en a bien juste en mai. Et voire, voire peut-être plus. Ça va commencer par trop. Parce que ça va donner. Je crois qu'en Suisse, on va non plus. Vous n'êtes pas prêts de sortir du confinement. Je crois que l'Autriche a commencé un petit peu doucement. Allez, on y va. On se place ici. Regarde si l'angle est bon. Ouais, l'angle est bon. Donc, vous vous rappelez, ce qu'il faut essayer vraiment, c'est de focaliser la concentration sur le souffle. C'est le plus important. Et là, je t'en vais le gars qui est une pratique très physique avec beaucoup, beaucoup de posture. Des fois, on peut mettre beaucoup d'attention dans les postures et beaucoup d'efforts dans les postures. Mais il faut qu'il y ait une sorte de, au lieu d'avoir trop d'efforts et trop d'être dans le dur et trop de taper, il faut avoir une sorte de relâchement pour laisser le corps s'ouvrir. Donc, il faut vraiment laisser la respiration faire son travail. Et le corps va s'ouvrir, en fait. Si on essaie de trop tirer, ça va bloquer le corps. Et en fait, on ne va pas y arriver. Donc, des fois, on peut s'acharner dans des postures quelque part. On va dire, on va forcer, on va forcer. Et c'est le jour où on va laisser, on va lâcher la ferme, entre guillemets, en disant, de toute façon, c'est trop sûr, je n'arrive pas. C'est là que ça va arriver. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de vraiment mettre le souffle pour avoir une certaine déconstraction. C'est du yoga, ce n'est pas du fitness. Donc, il faut qu'il y ait cette déconstraction dans la pratique. Il y a des bons exemples pour montrer ça. Si vous avez envie de regarder des pratiquants très avancés, il y a une femme qui s'appelle Laroga Glazer. C'est une très bonne pratiquante, très avancée dans sa pratique physique et spirituelle, certainement. Vous la baignez, elle fait tout avec une élégance, une facilité, une déconstraction qui est impressionnante. Mais tout ça, c'est avec le travail et l'attention qu'elle a mis sur son souffle qu'elle obtient. Donc, c'est important qu'on met sans tête. Donc, concentration sur le souffle, les mains prières. On respire avec la gorge. Longue inspiration. Et longue expiration. Essayez d'avoir une respiration sonore. Vous devez l'entendre. Vous devez entendre au moins la bosse. Si vous pratiquez avec tel piano à pied, vous devez entendre la personne à côté de vous. Inspire. Expire. Essayez de sentir. Elle inspire, ça monte, ça part des pieds, ça monte. Et expire. On inspire tant le haut. On inspire. Et là, vous sentez le sternum même qui s'ouvre. Et enfin le haut. On y va pour les premières salutations au soleil. Donc, comme d'habitude, ce que je fais, je vous les montre un peu de façon graduelle. Donc, les plus faciles aux plus avancés. S'il y a des pratiquants un peu plus avancés, vous faites directement vos versions que vous avez l'habitude de faire. Et s'il y a des débutants, ça vous permet de voir comment on peut ajuster l'adapté la pratique. Et là, m'inspire. Vous expirez, je rentre le ventre, je descends. Vous mettez les genoux, les mains à plat. Inspire. Expire. On marche tranquillement. On vient en planche. On descend. On descend les genoux en premier. On tourne pour avoir l'intérieur du coude vers l'avant. On descend. On plie. Et on vient jusqu'en bas. Inspire. Ici, comme si les mains reculent, on essaie d'avancer. Pas de coups d'ouvrir. Six. Voilà. Le premier, les genoux au sol. Et expire. On tourne les orteils. On pousse dans les mains pour aller vers la main. Ici, je rentre le ventre à fond. Un. Deux. Vous pouvez garder les genoux un peu pliés. Si vous êtes un peu le rêve de l'arrière des jambes. Trois. Mais tirez votre colonne. Les fesses vers l'arrière. Quatre. Les mains bien plaquées. Vérifiez que vos indexes sont complètement au sol. Cinq. Inspire. On revient. Pied droit, pied gauche. Hop. Directement entre les mains. Si c'est dur, vous posez le pied et vous l'avancez. Petit à petit, ça va venir. Pied gauche à côté du pied droit. Expire. Inspire. On remonte. Samastity. Deuxième. Inspire. Expire. On descend. Et les genoux c'est de l'arrière de l'autre. Inspire. Pareil. Si c'est difficile, vous pouvez venir sur le bout des doigts. Créer l'espace ici. Expire. On replaque les mains. On envoie vers l'arrière-planche. Les épaules au-dessus des poignets. Le ventre en rentrée. On descend tout doucement. C'est de l'arrière-planche. Les douze. Hop. Juste pour ralentir la descente au milieu. Inspire. Le temps que la force arrive. On ouvre. Expire. Tête en barre. Mais à chaque fois, vous essayez de pousser un peu plus vers l'arrière. Un. Les épaules, vous n'essaiez pas les avoir dans les oreilles. Vous essayez de trouver l'espace. Deux. Les mains plaquées. Trois. Le ventre en rentrée. Quatre. Cinq. Inspirons. On revient. Pied gauche. Hop. Et le bras basé. Le pied gauche. Expire. Donc là, l'expire. On revient la poitrine sur les genoux. Inspire. On remonte. Et expire. Troisième. Un peu plus dur. On met les sauts. On inspire. Expire. On descend. Trigne. Inspire. Ici, on crée l'espace. Et là, je vais déporter le poids dans mes mains. Je pousse dans les épaules. Et hop. Je saute. Chateauanga. Si c'est encore difficile de sauter, vous marchez bien sûr. Hop. Expire. Donc là, on va essayer. Je vous montre la troisième version un peu plus difficile. Où tout doucement, on descend, mais sans poser. Donc, on descend, descend, descend. On contrôle ici. On ne pose pas. Et on inspire directement quand le chat est en haut. Vous voyez ? Mais je ne nous touche pas ça. Donc, ça ne peut pas forcément se réunir. On revient par la caméra. Et expire sur la tête en bas. On reste cinq ici. Un. Deux. Si vous nous joignez sur Instagram, c'est une pratique d'Ashtanga Yoga. Trois. On reste. Quatre. Poussez bien vers l'arrière des fesses. Cinq. On revient. On va sauter. Pour sauter, pour vous aider, vous pouvez avancer les épaules au-dessus des poignets. Et vous vous dites que quand vous sautez, c'est jusqu'ici que vous ne pouvez pas plus loin. D'accord ? Donc, hop, on prend la mesure et on saute. Hop. Et les deux pieds entre les mains. Inspire. On crée l'espace. Et expire. On redescend. Très bien. Inspire. On revient. Clémentine. Café. Expire. Samasiti. Quatrième. Inspire. Branchez les deux prochaines. Expire. Trigne. Inspire. Jou, j'en garde devant. J'adore. Expire. On saute. Et on descend. Chacun. On garde. Tout sur la même. Expire. Inspire. On ouvre. Expire. La tête en bas. Un. Poussez vers l'arrière. Deux. En mesure que ça se détend, essayez de pousser un peu plus. Trois. Essayez de réguler le souffle. Le même temps d'inspire. Le même temps d'expire. Quatre. Cinq. Un. Inspire. On revient. On saute. Expire. On revient. Inspire. Expire. La main city. Dernière. Et qu'à l'inspire. Expire. On descend. On plaque les mains. Si c'est possible, mettez vos mains à plat. D'accord ? Vous savez qu'on a des postures d'équilibre sur les mains qui demandent une souplette des poignets. Donc, profitez des salutations au soleil pour chauffer les poignets. Inspire. Bon, ça aussi qu'on saute, ça fait chauffer un peu les poignets. Un. Expire. Inspire. On ouvre. Si on peut être en haut, expire si on peut être en bas. Un. Deux. Trois. Poussez bien vers l'arrière. Quatre. Pensez toujours à plaquer vos mains. Et si vous pouvez vous appuyer, c'est tellement dans le sol. Cinq. Inspire. On revient. On saute. Expire. On redescend. Inspire. On remonte. Expire. Ça m'a cité bien. Si on revient à masquerber, ça va nous donner un peu plus chaud. On commence par la chaise. On descend bien, on descend bien, on descend bien. Les mains doivent presque toucher le sol. Inspire. On lève les bras. Donc là, peut-être les épaules sont un peu limitantes. Vous pouvez garder vos mains devant. Ou écartez un peu les mains. En l'attention, on va bien coller toujours nos mains. Expire. Les mains plâtes dans les jambes. Inspire. On regarde devant. Expire. On tient. Inspire. On l'ouvre. Chaque. Expire. Chaque. On est en bas. Maintenant, on invite nos garriers. Pied gauche, 45 degrés. Pied droit entre les mains. Je viens. Je monte en garrier. Donc, prenez le temps pour le premier monter en garrier. Normalement, tout ça, c'est une inspiration. Inspire. Et expirons. On descend. Et l'expiration, elle est juste en bas ici. Inspire. J'ouvre. Expire. À la arrière. Inspire. Pied droit. 41 degrés. Pied gauche entre les mains. Expire. On descend. Juste en bas. Un. Inspire. Et expire. Je viens d'être en bas. Et on tient. Un. Si vous sentez de la fatigue, mettez-vous positionner l'enfant. Deux. Contrôlez le souffle. Trois. Quatre. Cinq. On va jusqu'au bout de l'expire. On inspire. On saute. On regarde devant. Expire. On redescend. Et inspire. On revient en chaise. Expire. Ça m'assait. Ça m'assait. Ça marche. Allez. On enchaîne. On essaie de ne pas faire de pause. Et les deux prochaines, on les enchaîne. Normalement, toute la pratique, il n'y a pas de pause. On enchaîne tout. Et toutes les respirations sont comptées. D'accord ? Donc, on y va. Je ne vais vous compter que les… Je vais vous compter un sanscrit. D'accord ? C'est la tradition, c'est de la chambre. Et le gars, il faut compter un sanscrit. Allez, on y va. Et comme inspire. Donc, expire. On descend de la clémane. Tring. Inspire. On revient devant nous. Jadvari. Expire. On saute. On descend. On se tourne là. Pancha. Inspire. On ouvre. Chaque tête en haut. Chaque expire. Chaque tête en bas. Saptap. Qui est droit entre les mains. Ashto. Expire. On descend. Qui est le regard arrière. Nava. Inspire. On ouvre. Dasha. Expire. Chaque tête en bas. Eka Dasha. Qui est gauche entre les mains. Trois pas. Montez votre guerrier. Et les mains en haut. Dois des chats. Expire. On descend. Trailleux des chats. Inspire. Tiens tête en haut. Château des chats. Expire. Tiens tête en bas. On tient. Un. Un. On va faire des contrôles du souffle. Deux. Trois. Son téléplacement. Brichetis. Entre les jambes. Entre les genoux. Ou sur le nombril. Quatre. Vous lâchez un peu cette nuque. Cinq. Inspire. On revient devant. Expire. On redescend. Deux. 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 On remonte. Regarde. Sur les pouces. Samasiti. Bien. Dernière. Écars. Inspire. Doe. Expire. Trini. Inspire. Château. Expire. Château. Inspire. Château. Expire. Sapta. Inspire. Fille droit entre les mains. Ashto. Expire. Maba. Inspire. On ouvre château. Dasha. Expire. Écars. Dasha. Fille gauche entre les mains. Dasha. Dasha. Expire. On redescend. Plonge. Jusqu'au ras. Arrive. Écars. Inspire. Chat. Tour des chats. Expire. On tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. On revient. On revient. Château des chats. Expire. Simple. Le chat. Inspire. Merci. Bien. Vous suivez. Vous n'avez pas perdu. On y va. Potion debout. Inspire. Je la fais face à vous. Pied parallèle. Là, j'en ai hanches. On descend. Là, on me remet comme ça finalement. Vous voyez. Là, vous voyez, j'essaie de créer de l'espace. Et je descends. D'accord ? J'accroche les orteils. Là, c'est le écame. J'inspire ici. Le premier. Il y a ça. Inspire. Je crée l'espace entre les côtes et les hanches. Expire. Je descends et j'essaie de coller les côtes flottantes ici sur les cuisses. Maintenant, je suis ici. Alors, il y a un peu vos genoux si vous vous en sentez que c'est difficile. Mais même genouplier, vous devez pouvoir toucher. Vous essayez de tendre au maximum que ce que vous pouvez. Et vous déportez le point vers l'arbre. Si vous pouvez tendre, vous tendez. Et on tient. Un. Deux. Trois. Salut, Carole. Je vais faire sur un star. Quatre. Cinq. Inspire. On revient devant. Crée l'espace. Expire. On passe les mains sous les pieds. Mais vos orteils doivent toucher l'intérieur de votre poignet. D'accord ? Inspire. Expire. On descend. Pareil. Regardez un peu les genoux fléchis. Ce n'est pas bien grave. Essayez juste de bien ressentir. Pensez à ce que je vous ai gardé en début de séance. Pensez à votre respiration. Pensez vers l'avant. Essayez juste de rentrer le ventre à fond et de faire monter votre souffle dans le dos. Vous pouvez sentir l'étirement carré dans le dos. Allez. Quatre. Encore. Cinq. Cinq. Inspire. On regarde devant. Expire. Inspire. Cherchez pas forcément plus de souplesse. Cherchez plus de détente. Plus de lâcher prise un peu sur les postures. Sur le fait que les jambes se font qu'elles soient tendues et tout. Ce n'est pas grave. Ça, ça va venir. D'accord ? Le souffle, c'est le plus important. On ouvre, première posture. Et comme inspire. J'ouvre, pied droit vers l'arrière du tapis. Pied gauche, 90 degrés par rapport au pied droit. Inspire. Votre rentrée, si j'ai créé l'espace. Expire. C'est là que si vous avez des livres, prenez vos livres, vous les mettez juste à l'intérieur de votre pied droit. D'accord ? Inspire. Vous essayez de garder vos hanches là. Comme si votre bras droit, il va aller chercher quelque chose. Loin, 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 loin. Mes hanches, elles ne sont pas bougées. Là, on gauche, elle ne fait pas tourner ici. C'est toujours là. Et on pose la main. Alors, suivons votre souplesse, plus ou moins loin. Mais pareil, n'allez pas forcément chercher loin. Ça va trop vous tirer les jambes. Quand vous vous mettez dans une situation d'inconfort, vous venez ici, au bout des doigts. Et ouvrez. L'important, c'est d'ouvrir ici et de bien respirer. Trois. Votre serré toujours, comme si les cotons les tournent vers le haut. Quatre. Cinq. Un. Inspire, je remonte. Je prends mes livres en passage. Je tourne. Mes livres à l'intérieur du pied gauche. Inspire. Pareil, les hanches, elles sont bien face au gros côté du tapis. Expire. Je vais chercher loin, 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 loin. Peut-être que mes bras, ils arrivent au sol. Peut-être pas. Peut-être que je m'en trouve ici. Et là, l'important, c'est d'avoir une ouverture bien ouverte au niveau du cœur. La respiration calme. Un. Deux. Deux. Avec la souplesse et la pratique, ça ne sert à rien. Trois. Quatre. Cinq. On inspire. C'est une très bonne position d'ouverture des hanches, d'ouverture du haut du corps. Expire. On reprend nos livres. Pied gauche, 45 degrés. Donc, les orteils pointent vers l'avant. D'accord ? Mes deux hanches, là, maintenant, elles sont face à la jambe droite. Pas sur le petit côté, d'accord ? Je n'ai pas ma hanche qui part ici. Je la ramène. Les vivres, on les pose. Alors, on va essayer de les poser à l'extérieur du pied droit. Si vous voyez que c'est trop difficile, vous les remettrez à l'intérieur. Les hanches ici. J'inspire. Je grandis. Et j'expire. Je recule les hanches. En même temps, je ramène ce buste loin pour créer un espace. Et je pose la main à l'extérieur. Et c'est ici que je vais essayer de tourner. Hop ! Je tourne, je tourne, je tourne, je lève le bras droit. Alors, si vous allez trop vite en bas, vous allez perdre l'équilibre. Parce que vos hanches ne vont pas forcément être stables. Donc, vous allez vous retrouver comme ça et vous allez tomber. Alors, la hanche gauche va trop bien vers l'avant, donc ça va se déstabiliser. Ou le contraire, la hanche droite, donc ça va vous déstabiliser. Donc, gardez bien les hanches. Allez, on tient encore. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. En remontant au problème, vous allez vivre. Ne les oubliez pas, vous allez devoir pour l'autre côté. Inspire. Et expire directement, puis directement avec mes lèvres de la main droite. Ma droite à l'extérieur du pied. Et j'ouvre. Et je fais une tension. Un. Deux. Vos jambes doivent être tendues. Si elles ne sont pas tendues, c'est que vous êtes trop bas. Remettez deux clibres. Ou alors, laissez ton bras. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. En remontant. Bien, on met nos lits de l'autre côté. Je vais vous montrer aussi par vos konasana. Première version. Ceux qui connaissent, vous pouvez faire la version plus avancée. Et comme inspire, on ouvre. Pied droit vers l'arrière, cette fois du tapis. Les hanches ouvertes. Inspire. Expire. Je vais venir coude droit, sous-joune droit. Et j'inspire. Vous voyez, l'idée, c'est de faire une belle ligne qui part de ma cheville gauche, jusqu'en remontant à gauche. Et jour. Un. Deux. Ceux qui ont l'habitude, pour plus de souplesse, vous pouvez aller chercher les mains, la main au sol. Trois. Il ne faut pas que ça se ferme ici. Vous allez fermer les hanches, que la hanche gauche s'est ramenée, ce n'est pas bon. Ouvrez. Quatre. Quatre. Cinq. Inspire. Hop, la fois dans les jambes. On tend la jambe droite. On tourne. Expire directement de l'autre côté. On ouvre. Un. Et là, on tire. Tirez vos flancs. Deux. Créez l'espace, le ventre rentré. Trois. Regardez la main droite si c'est possible. Quatre. Cinq. Inspire. On remonte. On tourne vers la main droite. On tourne vers la main droite. Donc, cette fois, torsion. Attention, je la fais à moitié vers vous. Vous allez le voir. Je pose mon genou gauche au sol. Ici, je viens à peu près pour être 90 degrés. Inspirons avec le bras gauche. Expire. Je vais essayer d'amener. Alors, je pars directement de mon plage pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc, si c'est difficile, juste le coude avec le genou. Et je viens tourner. Si c'est possible, je peux aller chercher le milieu du bras. Ou je peux aller chercher l'épaule. Soit les mains ici en prière. Soit si c'est accessible, la main peut venir au sol. Et les jambes aussi. D'accord ? Un. Une tension plus profonde. Là, lise doucement. Deux. On rentre dans cette version-là. Trois. Il n'y a pas trop de l'image en tête. Juste des ressentis. Quatre. Cinq. Un. Inspirons. On monte. Expire. De l'autre côté. On reprend une inspiration ici. Et expire. On va chercher loin, 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 loin pour avoir la tension. Un. Deux. Vous savez ce que je vous ai dit sur le souffle. Ici, c'est plus compliqué dans les torsions de bien respirer. Trois. Quatre. Cinq. Sans les mains, la force des jambes. Inspire. On se relève. Expire. Samasiti. Inspire. On ouvre. Troisième étape Adotarasana. Les deux pieds parallèles. Là aussi, ne pensez pas forcément à la pulsion finale. Pensez à un ressenti. On va essayer d'allonger la colonne vertébrale. D'accord ? Donc, le but, c'est d'allonger la colonne vertébrale. Le but, c'est pas de poser la tête. Inspire. On grandit. Expire. On descend. Mes pieds sont bien parallèles. Elles n'ont pas bougé. D'accord ? On va mettre les mains au sol. Si vous êtes débutant, c'est difficile encore. Vous mettez des livres sous les mains. D'accord ? Si c'est possible, vous alignez vos orteils avec vos doigts. Ici, on va recréer l'espace. Inspire. Et expir, on va aller là-bas. Donc, si je vous montre de profil, voyez mon dos ? Mon dos, il va être droit. Après, la tête au sol, c'est parce que le dos est droit. Si vous avez le dos encore rond comme ça, mais là, vous vous dites, tiens, pourquoi il va y avoir la tête au sol ? Je vais ouvrir les pieds un peu plus et puis comme ça, je vais avoir la tête, mais j'ai mon dos qui est rond. Ce n'est pas bon non plus. D'accord ? Le but, c'est vraiment d'allonger cette colonne. Donc, vous utilisez le souffle. Vous rentrez une cambre. D'accord ? Donc, on tient 4, 5, on inspire, recréer l'espace. Bras tendu, expire, mains sur les hanches, inspire, on remonte. Bien, deuxième, je vais remettre ici. Inspire, expire, inspire. C'est de monter au niveau du serbeau et expire, on redescend. Donc là aussi, c'est une bascule du bassin qui se fait, qui fait que je peux descendre parce que mon bassin bascule. Alors, c'est aussi beaucoup de souplesse, bien sûr, dans les jambes, dans les hanches, dans le dos. Il y a beaucoup de choses. Donc, hop, on descend. Cette fois, on garde les mains sur les hanches, vous déportez un petit peu de poids vers l'avant, presque comme si vous alliez tombé, mais comme vous avez votre ventre encore engagé, vous n'allez pas tomber. 3, allez, on reste. 4, 5, 1, inspire, on remonte. Alors, faites attention de remonter la tête dans l'alignement de la colonne. Vous voyez ici, hop, vous remontez dans l'alignement. Si vous remontez la tête en premier, hop, ici, ça risque de tourner la tête. Ou si vous laissez la tête trop grande et vous remontez la tête en dernier, ça va vous tourner un petit peu la tête. Ça va tout le monde ? 3, 1, inspire, expire, on accroche les mains dans le dos. Inspire, on prend l'espace, pareil. Vous laissez de monter un peu au niveau du serneau et expire. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ici, vous pouvez rentrer un petit peu le menton vers le serneau, ça va vous donner un petit peu plus d'amplitude dans les épaules. Inspirez et expirez. Et on tient, 1, 2, 3, 4, n'achète pas votre ventre, 5, c'est ce que j'ai dit pour la tête, inspire, expire, ça va la tête, pas de tête qui tourne, dernière, inspire, m'assure les hanches, expire, on descend, on accroche les orteils, deux doigts, donc là je fais un gros plan des orteils, ces deux doigts, donc c'est les deux, l'index et le majeur qui passent entre le gros orteil et le deuxième orteil et qui viennent comme ça s'accrocher, on fait une boucle, d'accord ? C'est important parce qu'à chaque fois qu'on accroche les orteils c'est comme ça, d'accord ? Donc inspire ici et expire, on descend, 1, 2, tu mets encore votre ventre, 3, 4, mettez le poids vers l'avant, les coudes sont au-dessus des poignets, 5, inspire, on regarde devant, expire, masse sur les hanches, inspire, on remonte, ça m'incitie, bien, dernier, dernier triomphe, hop, allez, on met les mains en prière, donc mettez vos mains, alors si c'est possible, en prière, ici, si c'est pas possible, pour des problèmes d'épaule, ça, c'est très musclé aussi, si c'est difficile, vous accrochez du coup vos coudes, d'accord ? 1, et on ouvre à droite. Là aussi, ne pensez pas qu'il faut que votre tête touche le tibia, pensez juste que vos hanches, elles doivent rester vers l'avant, donc les deux hanches vers la jambe droite, inspire, on crée l'espace entre vos côtés hanches, et expire, jambes tendues, vous descendez le buste, hop, et vous lâchez la tête. Si ça tire trop, vous êtes obligé de plier le genou, c'est pas bon, vous gardez les jambes tendues, même si vous êtes un peu plus haut, et vous lâchez la tête vers le soleil, peut-être vous êtes comme ça, 1, 2, 3, pour vous recentrer l'étirement dans la jambe droite, c'est bon, 4, on retire beaucoup l'arrière de la jambe droite, 5, on inspire, on reboute, expire, on tourne, on va prendre l'inspiration ici, et expire. On prend quelques respirations en plus, parce qu'on n'est pas encore un petit top avancé, mais normalement, c'est directement on expire la posture, 1, laissez-vous claquer bien vos mains, 2, 3, lâchez votre tête, attention à cette hanche droite là, qui ne se barre pas, 4, mettez-vous bien vers l'avant, 5, inspire, on monte, expire, on dépose les poignets, on tourne, ça va, vos poignets, tout le monde, ça marche ? Allez, attention, les équilibres. Donc, si vous êtes vraiment débutant, n'ayez pas, quand vous vous mettez près d'un mur, et de poser votre main gauche sur le mur, d'accord, juste pour, peut-être pas la main, allez, peut-être juste le bout des doigts au cas où, d'accord, pour ne pas tomber. Sinon, directement ici, vous vous mettez en appui sur votre pied gauche, et vous pensez, imaginez le contact que vous avez là, avec votre pied gauche maintenant dans le sol, et il est ferme, vous mettez tout votre poids sur la jambe gauche, main gauche sur la hanche, inspire, et on vient attraper le genou droit, 1, et on reste, 2, ceux qui sont plus avancés, vous approchez l'orteil, toujours avec cette petite boucle avec les deux doigts, l'indexé majeur qui entoure le poids d'orteil, 4, ceux qui sont sous, vous tendez, 5, ici avec votre genou, vous ouvrez, donc c'est une rotation externe de votre hanche, 1, si ça va que vous avez bien les clés, vous regardez à gauche, 2, 3, vous voyez, stable, 4, ceux qui ont tendu, vous ouvrez tendu, vous êtes comme ça, 5, inspire, on revient, tout le monde tend la jambe, pointez, lâchez la jambe, elle est toute seule, 1, si elle est descendue, ce n'est pas grave, vous reprenez là, 2, essayez avec le ventre, 3, allez, hop, cette jambe là, ne partez pas en arrière comme ça, 4, utilisez votre doigt à l'entre, 5, on relâche, ça fait du bien un petit peu ici, vous avez senti aussi la chaleur, votre côté, on appuie sur le pied droit, pareil, concentration, expirez comme pour ancrer votre pied dans le sol, on expire, inspire, on lève le genou gauche et on tire, 1, ceux qui connaissent qui sont avancés, tendez la jambe, 2, je ne suis pas là pour vous voir, mais ceux qui peuvent, tendez, 4, 5, on ouvre bien à partir de la range ici, rotation externe, hop, pas trop de poids dans votre genou, dans votre main, n'essayez pas forcément de monter le genou comme ça pour vous retrouver en déséquilibre, juste ouvrez, c'est normalement comme une porte, on ouvre, on regarde à droite, 4, 5, on revient, tout le montant la jambe, on pointe, allez, on tient, 1, les deux mains sur les hanches, le buste droit, le ventre serré, 3, allez, on tient, c'est une posture qui est importante, faites venir la force, 4, 5, bien, on fait un peu de mouvement, on fait l'autre posture, alors, elle est compliquée, et puis je n'aime pas trop bien, comme je ne vous vois pas, je ne voudrais pas que vous vous fassiez mal en genou, donc faites très attention, si vous n'avez pas les hanches ouvertes, que c'est difficile, ou si vous avez des problèmes de genou, vous allez faire comme je fais, inspire, on monte, on met la cheville au-dessus du genou, main en prière et en descendant, et vous restez là, les autres se font demi-lotus, vous montez demi-lotus, faites attention de ne pas avoir de tension dans le genou, le pied est bien haut, 3, allez, on reste, 4, ceux qui connaissent, je suis sûre que vous êtes déjà en bas ici, on va peut-être lâché, 5, ceux qui sont en bas, inspirez, regardez devant, expire, inspire, on remonte, on n'a pas lâché le lotus, expire, on lâche le lotus, d'accord ? Donc, deux versions, ce mouvement de hanche ici, il est important, c'est beaucoup de rotation, beaucoup de mobilité de hanche, c'est un mouvement qui peut mettre du temps chez certaines personnes à venir, et si vous forcez votre corps, si l'articulation de la hanche ne veut pas s'ouvrir, ça va vous mettre des tensions dans le genou, donc faites très attention à ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup quand même qui peuvent se blesser au genou, et ils vont dire, tiens, le yoga, ce n'est pas bon pour moi, ça me laisse les genoux, si, c'est bon, mais il ne faut pas forcer, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, donc, hop, dans ces cas-là, on prend patience, le yoga, c'est aussi l'école de la patience, donc quand les postures, elles n'arrivent pas, il faut prendre patience, donc voilà, hop, demi-lotus si c'est possible, moi, il y a une posture, je travaille dessus depuis plus de deux ans, trois, ça va faire deux ans et demi, je crois, allez, ici, soit vous attrapez votre bras, soit si c'est possible, demi-lotus, ou pour ceux qui ont les points de genou ou qui ont la hanche, elle ne veut pas s'ouvrir, la cheville dessus et on est ici, et vous pouvez sentir ici que ça tire partout parce que votre articulation de la hanche, ici, ça va la solliciter, ça va mettre beaucoup de chaleur, trois, quatre, je fais celle-là, pas avec vous, cinq, et puis ça renforce aussi le quadriceps à droite, allez, inspire, on remonte, expire, on lâche, bien, je peux les jambes, les jambes, vous voyez, on a beaucoup travaillé les jambes, donc c'était des postures debout, donc il y a un gros, gros travail de force des jambes pour travailler cet ancrage au sol, cet alignement, d'accord, on a encore deux séries de postures ici, donc on fait un vinyasa pour utkatasana, donc la chaise, on va venir cinq respirations, donc on fait une demi-salutation au soleil, on repart, inspire, expire, on descend, et là, vous voyez qu'on est plus souple que le premier, inspire, on va là-dedans, expire, on saute ou on marche, inspire, expire, inspire, inspire, si c'est possible, on vient sauter directement les deux pieds entre les mains pour la chaise, si c'est possible, on peut même essayer de sauter un tout petit peu pour monter un peu le bassin, et on vient dans la chaise, un, descendez les fesses, deux, trois, tendez les bras, quatre, cinq, on repose, ça doit chauffer de les cuisses, posez les mains, on essaie de soulever, on essaie de soulever en sautant, inspire, on souleve, on saute, expire, château en bas, inspire, allez, courage, on est au guerrier, laissez avec moi, pied gauche, pied en sac de biais, pied droit entre les mains, guerrier 1, vous vous souvenez, guerrier 1, les deux hanches, vers l'avant aussi, inspire, le genou droit au-dessus de la chute droite, et on tient, un, deux, allez, je vais faire un peu plus, je plie un peu plus, trois, parce que je me vois en retour, que je me dis que je pourrais bosser plus, quatre, allez, je vous vois aussi, bosser un peu plus, plier un peu plus ce genou, cinq, on tient la jambe droite, on garde les bras en l'air, expire, notre côté, allez, pliez-moi ce genou, 80 degrés, un, le talon droit il est entré dans le sol, deux, trois, on tient les cuisses et les épaules, quatre, cinq, on vient regarder les deux, il n'y a que le pied droit qui tourne, la jambe gauche, elle n'a pas bougé, les bras de chaque côté, on tend, on va chercher loin, 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 un, deux, trois, quatre, faites chauffer vos épaules, cinq, on tourne la jambe gauche, on tourne, on plie le genou droit, un, deux, trois, quatre, cinq, les mains tiens à côté du pied droit, pied droit vers l'arrière, chatouranga, inspire, on ouvre, expire, et inspire, on va venir s'asseoir, ou asseyez-vous et je vous montre comment ça soit, comme ça je vous refais le petit truc, je vais approcher un tout petit peu, comme ça vous prenez une petite pause, ça va tout le monde, vous êtes toujours là, vous êtes toujours en forme, vous commencez à fatiguer un petit peu quand on arrive aux postures assises en général, c'est que déjà les postures debout, c'est assez intense, et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, les gens qui veulent progresser vite, faites que vos postures debout, vous n'êtes pas obligés d'avoir une heure et demie de pratique, en une demi-heure, les postures debout peuvent être faites, vous voyez, là il est 41 et j'ai parlé beaucoup, il fait chaud, allez, je vous montre juste, comme ça vous saurez pour les prochains temps, donc quand on est en chatette en bas et qu'on veut venir s'asseoir, on approche le pied droit, vous voyez, et je vais venir mettre le bord externe du pied droit, donc là je suis sur la tranche du pied, et je la mets juste derrière la main, vous voyez, hop, je me mets comme ça, vous voyez, il est là mon pied, d'accord, mais je ne mets pas tout mon poids dans les pieds, mon poids, il va dans les mains jusqu'au bout, d'accord, donc jusqu'au bout, je garderai le poids dans les mains, vous voyez, mes épaules, elles ne sont pas ici, elles sont là, vous voyez, je pousse, d'accord, le pied gauche, pareil, hop, et je pousse toujours, vous voyez, mes épaules, je ne les ai pas relâchées ici, je pousse, vous voyez, hop, hop, vous voyez la différence, on pousse, on pousse, on pousse, ici, on essaie de tendre la jambe droite, si elle est passée, vous poussez dans la main, pareil, ne relâchez pas les épaules, parce que là, vous avez perdu le poids, on pousse, et on tend la jambe gauche, et on pose les fesses, vous voyez, c'est vraiment pousser jusqu'au bout dans les épaules, hop, chaud, 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 c'est tout bon, il fait un peu chaud, c'est bien, si vous avez chaud, c'est bien, allez, posture assise, première dandasana, pied fléchi, ici, alors si vous avez tendance à partir un petit peu ici, avec le dos qui part un peu vers l'arrière, là, mettez vos mains, et vous pouvez, hop, soulever un peu vos fesses, comme pour raligner votre colonne, et être droit, allez, on reste, un, deux, on reste, trois, quatre, gardez le ventre serré, cinq, inspirez, grandissez, rentrez le ventre, on fait paschimottanasana, donc là, on descend, le ventre est toujours rentré, on descend, 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 on accroche les orteils, inspire, je crée l'espace à l'inspire, et expire, c'est exactement la première posture qu'on a fait dans les postures debout, et c'était la même chose, je vous disais, déportez le pont un peu vers l'avant, parce que vous voyez que vous voulez avoir votre bassin pile aligné avec vos chevilles, d'accord, ici, vous voulez avoir le contact de vos côtes sur les cuisses, le ventre est rentré pour créer l'espace, c'est-à-dire, chaque inspire, j'essaie de créer un peu plus d'espace, et j'expire, mais à l'expire, je relâche pas le ventre, inspire, et expire, je vais un peu plus loin, je relâche pas le ventre, à l'année dernière, inspire, expire, paschimottanasana, deuxième, inspire, on tombe, et expire, on va chercher un peu plus loin, bien sûr, si c'est difficile pour vous, je vous ai pas dit, mais vous restez là, et vous faites le même principe, votre rentrée, j'expire, votre dos, il va se détendre, 4, c'est ça qui va vous détendre le dos, c'est vraiment de rentrer le ventre, ça va pousser le diaphragme, ici, votre diaphragme est attaché à vos côtes, vos côtes, vous savez, elles font tout le tour, elles sont là, donc là, vous sentez vos côtes qui arrivent là, tac, 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 elles sont accrochées à la colonne vertébrale, votre diaphragme est juste dessous, si vous rentrez le ventre, avec vos muscles abdominaux, vous empêchez le diaphragme, vous poussez vers l'avant, qu'est-ce qu'il va faire comme ça, un muscle, il va pousser vers l'arrière, comme il va pousser vers l'arrière, il va détendre votre dos, votre vertelle, c'est ça qui va vous insouplir le dos. Cinquième, inspire, expire, vinyasa, maintenant, c'est là que ça se complique, puisqu'on a un vinyasa, c'est ce qu'on appelle un vinyasa, donc c'est par extension, puisque vinyasa, c'est un souffle à mouvement, par extension, on a appelé vinyasa, la transition entre les postures, donc là, c'est vinyasa entre chaque posture, donc la posture, c'est pas shimottanasana, transition pour la prochaine posture, il faut un vinyasa, et c'est tout le principe de l'ashtanga, vinyasa, asana, vinyasa, asana. Donc, on va faire le premier, et après on verra, on va peut-être en passer, parce que c'est vraiment difficile au début pour les épaules, on plie les genoux, on va venir croiser les pieds, et là, vous essayez, serrez vos genoux, il faut vraiment se grouper, et vous voyez, j'essaie de coller mes genoux ici, le grouper là, d'accord, les pieds sous les fesses, on fait une petite bascule, vous roulez, et on s'aide les pieds, hop, et on sous l'air, vous voyez, le truc, hop, c'est un petit peu technique, et on envoie les pieds vers l'arrière, j'essaie d'expliquer un peu en vidéo, expire, shatulanga, inspire, et expire, donc c'est une demi-salutation au soleil, on va dire, à peine, et ici, on reprend le vinyasa, en fait, c'est même un demi, parce qu'au début, il sautait à l'avant, hop, il revenait, il refaisait tout le tatouage entre chaque côté, chaque côté de posture, on fait juste ça, et on vient ce soir encore, comme tout à l'heure, donc, on va faire, bord du pied droit, bord du pied gauche, garder le poids dans les mains, poussez dans les épaules, essayez de faire marcher les pieds, on tend, hop, on pose, donc là encore, c'est comme ce que je vous disais en début de séance, des fois, on peut mettre beaucoup d'efforts dans le vinyasa, parce que c'est difficile, et parce qu'on utilise mal la respiration et mal l'énergie, donc même souvent, je suis sûre que, quand vous le faites au début, vous êtes tous en apnée, même moi, je suis sûre, je ne me rappelle plus, mais je suis sûre que j'étais en apnée au début, on est là, et on a l'impression que si on tient notre souffle, on va retenir nos pieds, mais non, en fait, il ne faut pas tenir le souffle, donc en fait, c'est, j'expire ici, j'inspire, et expire, je pose les fesses. Vous voyez qu'elle inspire, elle va vous aider à trouver cette hauteur, et elle expire, on redescend, et petit à petit, ça viendra. Allez, contre-posture, pieds pointés, les mains derrière, je vous ai montré la variante la semaine dernière, bon, je vous la remonte, hop, ici, la variante. Donc, soit vous faites la variante, soit vous faites la position complète. On serre le ventre, on inspire, on pousse dans les mains, c'est pointé, on pousse les rouges vers l'avant, un, tête en arrière, deux, on traîne le ventre, trois, utilisez la force pour pousser, la force du ventre, du bassin, cinq, on descend, expire, revigne à ça, on croise, je vais croiser cette fois la bouche dessus, pour changer le croisement, les mains, je peux les mettre devant, hop, et je vais vers l'arrière. Expire, même là, c'est mon expiration qui quelque part me tient. Vous voyez, quand j'expire, je ne suis pas en apnée, là, je suis. Expire, inspire, expire, inspire, inspire, expire, expire, on peut poser les fesses. Vous avez fait de poser les fesses parce que c'est moins dur que de passer les jambes d'abord. Vous voyez qu'il y a une sorte de vague comme ça, j'inspire, j'expire, qui rend la pratique plus fluide. Allez, première posture compliquée, on va dire, je me mets face à vous pour que vous voyez bien. Jambes gauche tendue, pliez le genou droit, et là, on va ouvrir sur le côté. Vous savez, comme on a fait tout à l'heure, on a un peu sur debout. Donc, c'est la même chose, on est là et on ouvre. Et on va venir mettre la cheville. Alors, si c'est possible, on essaie d'avoir le pied le plus haut possible pour avoir vraiment le talon presque contre l'os de la hanche, là, pratiquement. Mais si vous avez votre hanche qui n'est pas très ouverte, vous pouvez vous retrouver comme ça. Et là, ça va faire mal. Donc, soit deux options. Soit vous y êtes presque et ça va à peu près et vous mettez juste un livre sous votre genou ou deux livres, si votre genou ne descend pas, pour protéger un peu qu'il n'y ait pas de tiraillement au niveau du genou. D'accord ? Soit vous n'y êtes pas du tout et là, rien que comme ça, c'est horrible pour vous parce que vous avez la maléole qui appuie, tout ça, eh bien, dans ces cas-là, vous mettez votre cheville au-dessus du genou avec le pied qui dépasse, vous voyez ? Et là, vous descendez vers l'avant. Donc, du coup, ça me donne cette position-là. Si on est là, on peut essayer de venir et comme dans la position debout, soit on attrape le bras, soit on attrape le pied. Les deux épaules vers la jambe gauche, inspire et expire. On tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Karine, tu n'as pas les bras trop courts. Cinq. Inspire. Expire. Personne n'a les bras trop courts. C'est que tu n'as peut-être pas la force pour tirer, mais c'est sûr que tu n'as pas les bras trop courts. Surtout, je te connais. Tu serais un format un peu spécial. J'aurais dit oui, effectivement. Mais là, tu es complètement normal. Il n'y a pas de bras trop courts, sauf vraiment des cas particuliers. Mais vraiment, 99,9 % de la population, ça va tout bien. Donc là, je vais te montrer pourquoi tu n'as pas les bras trop courts. Vigne à ça. Tous. Alors, disons un petit message. Tous ceux qui pensent qu'on a les bras trop courts. Parce que Karine, elle pense qu'elle a les bras trop courts. Sabine, elle pense qu'elle a les bras trop courts. Qui d'autre ? Pensez que là, ce n'est pas possible. Vous avez les bras trop courts. Moi, j'ai un mètre de jambes. Vous avez les bras trop courts ou les jambes trop longues ? Peut-être que c'est les jambes trop longues. Donc, personne n'a les bras trop courts parce que regardez bien. Si vous venez ici dans cette position, vous vous groupez là. Accrochez vos genoux là. D'accord ? Vous gardez les pieds au sol. Toi aussi, Geneviève, tu as les bras trop courts. Catherine aussi. Ah, ton homme. Ton homme aussi, elle a les bras trop courts. Regardez. Si vous vous accrochez ici, vous tombez les bras, vous avez de l'espèce ici. Léna aussi, elle a les bras trop courts. Marie aussi, les deux. Et les fesses trop lourdes. Il y en a peut-être qui pensent que c'est les fesses qui sont trop lourdes. Donc, non, il n'y a pas de nid de fesses trop lourdes ni de bras trop courts. Regardez pourquoi. Quand vous vous mettez ici, et que vous collez vos genoux au plus près possible, vous tendez les bras, vous voyez toute la marge de manœuvre qu'il y a ? À moins que vous soyez… Enfin, si vous avez collé vos genoux et que vous vous êtes rapprochés, là, vous tendez les bras, vous avez la place. D'accord ? Si vous n'avez pas la place, c'est que vos genoux sont trop loin de votre buste. Mais c'est ça le plus difficile. Moi, j'ai les jambes trop longues et les bras trop courts. Donc, il faut vraiment… Le travail le plus difficile, c'est de garder les genoux contre la poitrine. Et si vous gardez les genoux contre la poitrine, vous n'avez pas les bras trop courts. Mais si vos genoux lâchent… Vous voyez, quand on passe ici, du coup, en fait, vos genoux, ils ont déjà certainement lâché. Au lieu de lever comme ça, vous êtes déjà partis ici. Donc, vous levez comme ça. Donc, vos genoux, ils sont partis. Et c'est pour ça que ça paraît trop court. D'accord ? Donc, quand je fais ça, ici, mon travail, c'est de garder les genoux. Mais regardez, si vous êtes là, maintenant, vous lâchez. Vous voyez la force qu'il faut pour tenir les genoux ici ? Au bout d'un moment, ça lâche. Ça fait comme ça. Et du coup, quand on monte, on est là. Ah bah non ! Ah bah non ! Ça ne marche plus. Parce qu'on a lâché les genoux. D'accord ? Donc, il faut essayer de grouper et arrondir ici au niveau du dos pour pouvoir monter. Hop ! Et soulever. Et là, vous voyez l'espace que je disais ? Vous voyez, j'ai un des bras là. Et bien, si j'avais plus de force avec mes genoux contre mes poitrines, quand je trouverai ici, logiquement, mes genoux, ils devraient être au-dessus de mes coudes. Mais ils n'y sont pas encore un petit. Il manque encore un peu de force pour monter. Vous voyez l'idée ? Ça doit être les fesses, alors. Ah voilà ! Moi, je sers les genoux sur la poitrine et je ne peux pas appuyer sur les bras. Et bien oui ! Donc, c'est une question de force. Et ce n'est pas une question de longueur de bras. C'est vraiment une question de force ici pour vraiment réussir. C'est pour ça que la position de Navasana, elle est hyper importante. Parce qu'en Navasana, c'est ce qu'on fait. On garde les genoux ici pour pouvoir passer ces vinyasa. Hop ! Et soulever. D'accord ? Et après, il faut avoir de la force aussi au niveau non seulement du ventre, mais c'est aussi une force dans le dos pour tirer tout. Allez, on fait de l'autre côté. On va dire qu'on ne l'a pas si c'est avec tout ce travail. Allez, on tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, on vient demi-lotus ou la cheville juste au-dessus du genou. Pareil, si vous pensez que vous avez une malformation congénitale au niveau de la hanche, avant que vous ayez été diagnostiqué par un médecin. Non, c'est juste que votre articulation de la hanche, elle est verrouillée, en fait. C'est ça que je voulais vous montrer encore. Où est mon fémur ? Est-ce qu'on a tous une tête de fémur qui tourne ? D'accord ? Vous voyez, ça, c'est vraiment le fémur, c'est une boule qui est encastrée. le fémur, il est là, vous avez cette os qui est dans votre hanche. Vous voyez, c'est une boule qui tourne. Mais comme, certainement, elle n'est pas beaucoup sollicitée, vous avez perdu de la mobilité avec l'âge et avec la sédentarité. Là, en confinement, on est presque obligé d'être sédentaire. On est toujours comme ça. Vous voyez, toutes les flexions vers l'avant, ça vous oblige à avoir le bus beaucoup plus vers l'avant et beaucoup plus comme ça. Allez, on met du 5. Inspire. Ah, c'est bon, ça a marché, alors ? Ah, c'est super. Allez, on croise, on passe. Allez, il y a ça. Gardez les genoux serrés, ne les laissez pas tomber. On passe, les mains devant. Chateuranga. Inspire. Expire. Inspire. Allez, on vient, on saute cette fois pour s'asseoir. Donc, au lieu de marcher, on saute. On fait marcher les pieds, on tend, on tend, on s'assoit. Vous faites comme vous pouvez, si ça n'a pas marché, ce n'est pas bien grave. Vous avez dit, lâchez. Des fois, se dire, de toute façon, je n'y arrive pas. De toute façon, c'est ce jour-là qu'on y arrive. pied droit à l'extérieur. Vous voyez, je m'approche aussi. Je suis vraiment à l'extérieur, je ne suis pas assise sur mon pied. D'accord ? Et là, quand vous êtes là, peut-être que chez certaines personnes, ça ferait que vous avez l'impression de pencher comme ça. Donc, reprenez vos livres et vous asseyez. ça glisse au 1m40. Vous asseyez sur votre livre, la ronge rouge sur le livre. S'il y a encore un petit peu de place, vous êtes bien ici. Idéalement, les genoux sont ensemble, mais si vous avez besoin de mettre un petit peu de distance entre vos genoux, au début, c'est bon. Et expire. On tient. Deux. Pensez à ce que je vous ai dit. Toutes les flexions vers l'avant, c'est la même chose. Rentrez le ventre, même à l'expire. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. On croise. On va juste travailler un peu la force. On croise. Posez vos pieds, les mains entre les pieds et les hanches. Et on inspire, on soulève les fesses. Expire. On tend la jambe droite. On plie. Pied gauche à l'extérieur. Je suis le baissi. Inspire. Et expire. C'est difficile de surélever. Si vous sentez une tension dans le genou, vous ne descendez pas. Vous restez là. Quatre. Faites toujours très attention. Soyez très attentifs aux douleurs qui sont aigües, vives, qui sont comme des pincements. D'accord ? Quatre. Cinq. Des douleurs un peu ou des inconforts, on va dire. Il faut que… S'il y a de l'inconfort parce que ça tire, c'est normal. Mais s'il y a des douleurs vraiment aigües ou vives, là, ce n'est pas normal. Inspire. Expire. Donc, on sort des postures dans ces cas-là pour ne pas se faire mal. On croise. Allez, vignasar. Hop. Les pieds dessous. Je bascule. S'il y en a qui veulent un peu plus, vous pouvez lever vos pieds, mettre les mains, essayer de lever, poser les pieds, poser les pieds, sauter. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On vient. Hop. Ce soir. Ah. Ah ben, j'ai arrêté de dire… Ah. Je redémarre un tout petit peu juste sur Instagram. Alors, on va mettre le pied droit cette fois. Maintenant, à l'intérieur de la cheville. Hop. Je redémarre. Je redémarre Instagram. Hop. Voilà. Donc ici, pied droit à l'intérieur de la cuisse. Ici. D'accord ? Pied gauche, fléchis. Hop. Le buste. Vers la jambe gauche. Inspire. Expire vers l'avant. Hop. Accrochez le poignet si vous avez la possibilité. Sinon, vous restez là. Un. Deux. Trois. Gardez toujours votre ventre serré. Cinq. Inspire. On regarde devant. Expire. On croise. Les mains en sol. Allez, on soulève. On essaie de lever les pieds cette fois. Inspire. Hop. Un petit coup. Hop. Même si ça n'a pas soulevé, même si ça fait comme ça, c'est très bien. L'autre côté. On t'en a la jambe droite. Pied gauche à l'intérieur. Je mets le mystique que vous voyez. Inspire. Expire. On tient. Un. Deux. Vous voyez, mon pied, il est fléchi. Pas de pied qui part. Trois. Quatre. Même si vous êtes là, vos pieds fléchis. Cinq. Inspire. On croise. Vinyasa. Je croise les pieds. Hop. Je soulève. Ou alors je suis ici. Je lève les pieds en premier. Je soulève. Hop. Et je passe. Hop. Château ranga. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On revient. On essaye en sautant. Alors on essaye en sautant. Inspire. On saute. Et on tend les jambes. Une jambe. Une jambe. On regarde les fesses levées. On pose. Bien. Alors, regarde-leur. On essaye. Janusir Sasana. Je pense qu'on va faire… Ouais. On peut faire Janusir Sasana. On ne fera pas le C parce que le C, il est un petit peu difficile. Et je ne vous vois pas. Donc, je voudrais voir comment sont vos hanches pour ne pas que vous fassiez mal aux genoux. Donc, juste le Janusir Sasana B. C'est le même que le A. Sauf qu'on va venir cette fois s'asseoir sur le talon. Hop. Là, vous vous dites, mais quelle est cette posture étrange ? C, Janusir Sasana B. Inspire. Expire. On tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. On croise. Hop. On serre les genoux. On met les mains. On soulève les fesses. Hop. De l'autre côté. Pied à l'intérieur. Inspire. Juste là. On s'assoit. Pardon. Sur le pied gauche. Et expire. Un. Deux. Tenez un peu vos orteils. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. On croise. On soulève. Hop. On pousse. Donc là, vous poussez dans vos mains. Levez ses fesses. Allez. Un. Deux. Trois. On soulève. On saute. Expire. Je vous mets des petites chaînes pour faire venir la force. Inspire. Et expire. Des fois, il faut essayer de plusieurs manières aussi pour réussir. Inspirons bien. Allez. Moi, je suis échauffée. Je vous montre comment ça se fait si jamais vous sautiez sans toucher. C'est-à-dire qu'on passe les pieds. Au lieu de sauter et faire une pause ici, on ne fait plus de pause. D'accord ? On est là. Expire. Donc là, vous voyez, je rentre le ventre à fond. Expire. J'inspire. Expire. Ça demande un peu plus de coordination et de pratique. Alors, on passe le genou sersassana. On va faire marit chassana. On l'avait fait la semaine dernière. Parce qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière. Au pli de pied droit. Vous voyez mon pied droit ? Il est collé ici contre ma fesse droite. Le bord aligné avec la fesse droite. Pour que j'ai un espace ici entre mon pied droit et ma cuisse. D'accord ? Parce qu'on va aller vers l'avant. D'accord ? C'est une posture aussi qui est très, très importante pour l'ouverture des hanches. Parce qu'autant tout à l'heure, on travaille en rotation externe, autant là, ce qu'on travaille, c'est plus le fait de pouvoir envoyer le genou loin derrière. D'accord ? C'est vraiment l'articulation dans tout son ensemble qu'on travaille en marche d'onga. Sauf beaucoup de hanches. Donc, pied gauche, tendu. J'inspire, je crée l'espace. Expire vers l'avant le plus possible. Même, vous pouvez vous aider pour descendre. Ici, vous voyez, mon genou, il est derrière. Donc, faites attention à ne pas le faire partir. D'accord ? S'il est parti, c'est aussi l'articulation qui manque un peu de souplesse. Donc, essayez de tenir votre genou contre l'épaule droite et tournez le bras vers l'intérieur pour tourner. D'accord ? Ensuite, je me tourne. Vous allez voir sous tous les angles. Si c'est possible, vous voyez, même à gauche. Donc, peut-être que c'est que le bout des doigts. Peut-être que c'est tout. Peut-être que vous pouvez accrocher le poignet. Si vous avez le poignet, vous fermez votre poing. Et là, vous voyez, si j'ai le genou qui est bien derrière, je pousse bien avec mon épaule. J'inspire. Et peut-être que j'ai un peu de place pour descendre. Alors, c'est de la place, mais je pense que c'est beaucoup de force aussi dans le ventre. Parce qu'au début, j'étais aussi comme ça. Et quand le prof venait appuyer, ça descendait. Mais s'il n'appuyait pas, ça ne descendait pas tout seul. Donc, c'est aussi de la force de pouvoir toujours ramener le buste vers les jambes. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. Allez, on essaie un tout petit truc ici pour faire venir un peu de force. Donc là, vous soulevez en même temps votre pied. Gardez votre genou derrière l'épaule. Ça va vous aider aussi pour la souplesse des hanches. On met les mains au sol. On essaie de soulever juste un petit peu pour rigoler. Expire. Inspire. On regarde si ça peut soulever. Alors, peut-être que les fesses. Peut-être juste un peu comme ça. Ou peut-être que vous pouvez tout soulever. Hop. On repose. Allez, l'autre côté. Hop. Il y a beaucoup de force en hanche tanga. Ça vient. La force vient. En général, chez les hommes, la force vient assez vite. Et chez les femmes, nous, c'est plus la souplesse. Donc, vous voyez. Oui, mais ça dépend toujours des hommes et des femmes. Ce n'est pas une règle 100% sûre. Allez, on tend la jambe droite. On plie. J'aligne le bord externe du pied gauche avec la fesse gauche. J'inspire. J'expire. Je vais vers l'avant. Donc, c'est encore des flexions vers l'avant. Donc, vous voyez toutes les postures qu'on a faites tout à l'heure. Ça nous prépare à cette posture-là. Et la série, elle marche comme ça aussi. Chaque posture prépare à la suivante. Je tourne. Vous voyez, j'ai une rotation de l'épaule pour venir entrelacer. Donc, ne faites pas partir vos genoux. Rattrapez-le s'il est parti. Hop. Inspire. Et expire. Et on tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspire. Expire. On croise. Allez, vinyasa. Et on fait une dernière posture. Non. On va faire d'autres postures de fin. Mais avant d'entamer les postures de fin, je voudrais vous faire navasana. Expire. Inspire. Expire. Et on vient s'asseoir. Asseyez-vous le plus facilement possible. Ça va ? Je regarde. Vous êtes toujours là. On va faire, on va peut-être passer ici le maïdshasana. C'est des torsions. Et je n'aime pas trop vous faire des torsions aussi en vidéo parce que c'est des postures qui sont un peu plus sensibles. Donc, si vous êtes débutant, tout ça, pour le dos, ça peut être un peu trop. Par contre, la force, on peut la travailler. Aucun risque. Donc là, on va travailler un peu le ventre, d'accord ? Navasana. Je vous dis que c'était important d'avoir la force de tirer les genoux sur la poitrine. Donc, on amène les genoux au plus près. On va faire trois versions de navasana. On commence par la plus facile, on va finir par la plus difficile. Ici, vous pointez vos orteils, serrez le ventre, on reste. Un, deux, hop, allez, on lève un peu les orteils. Trois, quatre, cinq. On pose les mains. On va essayer de soulever un peu. Donc, on va croiser les pieds, déporter, on pousse avec les pieds, on pousse avec les bras, on essaie de soulever. Expire. Deuxième version. Maintenant, la même chose. On vient, on se groupe ici, on lève les pieds, on va tendre les bras. Hop, on va lui mettre un tout petit peu les jambes. Un, deux. Vous savez, le plus important d'un avasana, c'est quoi ? Trois, ceux qui sont avec moi, ils le savent. Quatre, c'est garder le sourire toujours. Cinq, allez, attention, on croise. Cette fois, on essaie de ne pas poser les pieds. Les mains, inspire, on soulève les fesses. Expire. Dernier, on n'a pas posé les pieds. On va tendre ses jambes. D'accord ? Si c'est trop difficile, vous pouvez rester là. Si vous sentez une pression dans les lombaires, repliez les jambes. Hop, et on tient. Un, deux, trois. On sers le ventre, on ne bouge pas, on garde le sourire. Quatre et demi. Un extrait aujourd'hui. Cinq, on croise. Allez, on essaie de passer le vignasa. Hop, on roule. Expire. Inspire. Expire. On revient, s'asseoir, s'allonger. On va commencer les postures de faim. Ce n'est pas tout à fait fini. On a des postures de faim, mais moins sollicitantes. On va y aller tranquille. On s'allonge. Pareil, si vous montez en pont, c'est que vous savez monter en pont, c'est que certainement on vous a déjà montré, donc vous pouvez monter en pont. Si vous ne montez pas en pont, restez en demi-pont. Je ne vous montre que les demi-ponts parce que c'est des postures qui sont un peu plus sensibles. Donc, il pourrait causer un peu des blessures si vous y allez mal ou si vous êtes fatigué. On fait juste les demi-ponts, c'est très bien. Par contre, on va engager à fond et on va engager au niveau de la force. La force, quand vous engagez votre force, vous ne risquez pas de vous baisser. Là où on risque de se baisser, c'est quand on va aller trop loin, trop vite en souplesse. Ici, soit vous accrochez vos chevilles, soit vous touchez juste le bord des talons. D'accord ? On va faire la première version, mettons, juste avec le bord des talons. Expire. Ici, vous poussez dans le sol, vous inspirez, vous levez le bassin. Vous n'arrêtez pas là, vous poussez dans vos jambes, vous mettez la peau dans le ventre. Inspirez, poussez, 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 poussez. Et là, poussez un peu plus. Imaginez que moi je suis là et que j'appuie sur les hanches et que vous pourrez résister. Un. Allez, on tient. Deux. Serrément. Trois. Allez, poussez. Pour les deux épaules en dessous. Quatre. Allez, faites chauffer les jambes. Cinq. Expire. Juste pour une. Peut-être qu'on peut accrocher les chevilles. Inspire. On remonte. On pousse, on pousse, on pousse. Comme si là, on voulait amener les côtes vraiment au-dessus. Un. Deux. Allez, on pousse, on monte. Trois. Allez, encore. Quatre. Cinq. Expire. Alors, juste une variante sur mon pampon. Variante avec les mains sous les épaules. Expire ici. Inspire. On soulève le bassin. On soulève la tête. Hop. Et je ne pose que la tête. Et je garde mes coudes alignés avec les poignets. Et je reste là. Un. Et je pousse ici. Deux. Voilà. Poussez dans les jambes. Trois. Allez, faites chauffer vos jambes. Quatre. Encore. Il y en a une menthe. Cinq. On descend. Bien. Ça va ? Si il y en a qui montent en pampon, bien sûr, vous montez vos pampons. Vous savez comment faire. Hop. Et si vous ne montez pas en pampon, vous ne faites que cela. On ne peut pas essayer des choses non plus. Donc là, ça commence à être la fin de la séance. Vous pouvez sentir un peu de fatigue. Allez, on va rouler sur le côté. Pour la contre-posture. Donc, tout doucement. On penche vers l'avant. Et là, vous pouvez laisser juste tranquillement descendre. On reste dix. Un. Deux. Il n'y a plus de son. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Bien. Alors, on se rallonge. Chandelle. Donc, pour la chandelle, on reste dix. Et après, toutes les autres, tu vites. D'accord ? Donc, chandelle. On lève les jambes. Inspire. Hop. Et là, j'essaie d'aligner mes chevilles avec mes hanches. Un. Deux. Si vous voulez, vous pouvez rester les fesses en bas et juste lever les jambes. Trois. Quatre. Si vous avez l'impression de ne plus respirer, il faut essayer de trouver l'espace en roulant les épaules par-dessous. Six. Sept. Comme si là, vous créez l'espace en pareille aux côtes. Huit. Neuf. Dix. Un. L'équilibre vers l'arrière, pointez. Si c'est possible, on entrelace les mains. Et on tient. Un. Deux. Ça. En tailleur. Et si on trouve l'équilibre sur les épaules, on pousse. Et normalement, je suis au lotus. Et là, je le tente. Un. Deux. Elle n'est pas facile, celle-ci, à trouver toute seule. Trois. Trouvez un équilibre sur les épaules. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On descend. On va accrocher les mains, si c'est possible. Alors là, il faut serrer un peu le lotus et tout, ça va être plus difficile. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Allez, on va redescendre tout doucement. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'un pour le lotus. Donc, c'est pour ça que c'est plus dur. Quand vous n'avez pas le lotus, il faut les faire en tailleur. Mais en tailleur, il faut trouver un petit peu son équilibre. Ce n'est pas facile, donc tout seul. Là, on en a encore deux autres. Bon, on va les passer. Allez, on tourne. C'est avec le lotus aussi. On essaye un tout petit peu, cher Sasana. S'il y en a qui étaient là lundi soir, quand on a fait le tuto, c'est le moment d'essayer, voir si ça a été, d'accord ? Donc, je vous réexplique vite fait que tout est dans le ventre et tout dans les épaules et c'est une coordination dans ses épaules, d'accord ? Donc, si vous ne montez pas, vous faites juste la préparation. Si c'est la force des épaules qui vous monte, il va falloir juste travailler pour pousser et faire venir la force ici, d'accord ? Et c'est vraiment important de ne pas se précipiter dans la posture, de ne pas essayer de lever, mais d'essayer de faire venir la force d'abord dans les épaules. Ici, là, ici, vous devez être à l'aise, d'accord ? Et là, vous voyez, ma tête ne touche rien, d'accord ? J'ai juste poussé, poussé dans les épaules. Donc, quand vous serez à l'aise ici, vous pourrez poser la tête. Il a tout doucement marché. Si c'est encore difficile ou vous avez beaucoup d'attention, restez ici aussi. Travaillez ce côté inversion, ce côté appréhension. Et après, vous levez un pied, gardez le genou contre la poitrine. Vous regardez si vous êtes à l'aise ici, un pied, deux pieds. Et peut-être que vous êtes à l'aise avec deux pieds. Et là, tant que ça bouge, tant qu'il y a des couronneurs un peu dans vos fesses, c'est que les fesses, elles bougent. Je ne sais pas si vous parlez, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que ça bouge, ça bouge, ce n'est pas ça. Vous restez. Et quand c'est stable, vous pouvez envoyer. D'accord ? Allez-y doucement. Si vous avez besoin d'un mur, prenez un mur, vous êtes chez vous, mettez les poussins, demandez à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants de vous assister pour vraiment être en sécurité. Et si vous avez un petit peu mal à la nuque, c'est que vous manquez de force dans les épaules. Poussez, poussez, poussez dans les épaules. Presque ici, vous pouvez vous soulever. Allez, on vient, 90 degrés, s'il y en a qui ont envie d'essayer. On tient. On descend tout de suite. Ça va ? Est-ce qu'il y en a qui se sont tentés à Sirsasana, à la posture sur la tête ? Ou est-ce que c'est un peu trop ? Dites-moi. Parce que comme je ne vous vois pas, plus d'image, plus d'image, plus de son. Ça va ? Il y en a qui se tentent un petit peu à Sirsasana ? Karine, c'est top, ça y est. Je monte sur le mur. Bravo Karine, super. Urin, j'ai dit que je suis montée. Super. Genou plié, très bien. Fait venir la force avant de monter. Une jambe, super. Donc, pareil, il faut monter une jambe, attendre que la force vienne, et essayer d'après de revenir les deux. Vraiment, il faut vraiment que cette étape des genoux soit bien. Ici, on entraîne les épaules. C'est bien. Oui, j'essaye, mais avec le mur. Voilà, le mur, ça peut être une bonne méthode. Sinon, il faut rester là. Tac, 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 une jambe, et peut-être deux. Et ici, vous restez, vous restez, vous restez. Vous voyez mon bassin ? Plus je suis ici, plus j'ai une projette de la poitrine, plus ça me demande d'aller fort. Et quand j'ouvre le bassin ici, « Ah, le centre est-tu aligné ? » Donc, comme tout s'aligne, je n'ai pas besoin de force pour venir se tenir. D'accord ? D'accord, on descend. Donc, c'est vraiment une histoire d'alignement pour que ça se fasse en douceur. Hop ! Non, il faut le travailler les épaules. Eh oui ! Ah, c'est bien, Patricia ! Alors, le 90 degrés, c'est cette bascule du bassin qu'il va falloir que tu arrives à trouver. Il va falloir maîtriser un peu le bassin. Parce que vous voyez, vous voyez l'alignement quand je monte. Ici. Donc, je monte, je monte, je monte. Voup ! Voup ! Voup ! Et quand je passe à 90 degrés, en fait, en même temps que je descends les jambes, je déporte le bassin. Et après, là, c'est beaucoup de force en vente, en fait, pour tenir ses jambes. Tu vois ? Donc, il y a une bascule du bassin qui se fait. Et il faut aussi avoir une certaine souplesse de jambes. D'accord ? Parce que si, dans cette position, c'est la même position, tu vois, que dans le dasana. Dans le dasana, tu vois, imagine si j'ai la tête ici et que j'ai le sol ici. C'est la même position. C'est comme si j'étais ici en shir-sasana. Tu vois ? Donc, s'il y a encore un peu des difficultés au niveau des ischios, que ça a tendance à fléchir, ça va être difficile, la position 90 degrés. Donc, il faut qu'il y ait aussi cette souplesse de l'arrière des jambes qui soit là. Ça fait des années que je la fais. C'est pour ça. Les premières fois, t'inquiète, ce n'était pas aussi fluide. Je ne pouvais pas parler. D'ailleurs, je crois que ma toute première vidéo sur YouTube, c'était un tuto sur sasana. Et j'étais complètement essoufflée à la fin parce que je parlais en même temps. Alors que maintenant, je peux parler, ça va. Mais voilà, ça fait des années que je la travaille, cette position. Et comme c'est une position qui est dans les postures de fin, en fait, comment se passe la shi-tanga yoga ? C'est que traditionnellement, on pratique la série suivant le temps qu'on a, suivant nos possibilités, suivant les postures. Quand il y a des postures trop difficiles, on s'arrête à la posture qu'on bloque. Et après, on passe aux postures de fin, donc à partir des demi-ponts. Donc, il y a tout. Comme là, par exemple, je vous ai fait aller jusqu'à celle-là, jusqu'à navasana. Après, il y a plein d'autres postures. Mais on coupe parce que c'est encore trop tôt pour vous. Et trop tôt, là, dans un cours, sur une vidéo, en une heure et demie, de faire ça. Donc, du coup, on coupe la série et on raccroche aux postures de fin. Et toutes les séries d'ashtanga yoga commencent toutes pareilles avec les postures de boue. Elles sont communes jusqu'avant les équilibres. Ensuite, il y a les postures spécifiques de chaque série. Et après, on raccroche sur toutes les séries, sur les postures de fin. Donc, s'asthanga, logiquement, elle est tout le temps là, dans toutes les pratiques qu'on fait. Après, quand on n'a pas le temps, si on n'a que cinq minutes pour pratiquer dans la journée, bien sûr, on fait peut-être juste un lotus et on respire et puis ça suffit. Et on fait une méditation de cinq minutes et ça suffit. Si on a un quart d'heure, on peut faire les salutations au soleil du début et puis cinq minutes ici. Si on a 20 minutes, déjà, on peut faire des postures, les salutations au soleil, quelques postures de boue et les postures de fin. J'ai une vidéo sur 20 minutes d'ashtanga aussi sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez que 20 minutes, vous ne pouvez faire que 20 minutes. Il n'y a pas d'obligation de faire toute la série, tout le temps, tous les jours. Vous ne pouvez faire que cinq minutes par jour, yoga. Ça suffit. Le tout, c'est d'avoir un temps d'alignement. Moi, j'aimerais non parler comme un temps d'alignement parce que c'est comme ça que je le ressens personnellement. C'est le temps que je me ressente, en fait, que je raligne tout et que je prends du temps pour moi. Et quand il y a trop de trucs dans la journée et que je n'ai pas le temps, j'ai l'impression d'être dans tous les sens, d'avoir trop de trucs à faire, d'être débordée, d'être dans tous les sens. Et ce temps, en fait, raligne, en fait. Donc, super. Merci, Lise. Allez, maintenant, on fait quand même une posture de fin. Donc, soit lotus, soit normal. On va faire dix respirations ici et après, on s'allonge. Allez, hop. Donc, le lotus pour ceux qui l'ont. Sinon, juste les jambes, une comme ça. On reste. On va respirer dix fois. Alors, essayez de suivre mon compte. Expire tout. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire. Inspire. Essayez de rentrer le ventre maintenant. Inspire. Gardez le ventre rentré à l'expire. Le ventre est rentré. Inspire. Expire. 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 Inspire Expire Inspire Expire Inspire Expire Inspire Expire Inspire Expire 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 Dernière Oucliti J'aime bien quand même vous la garder comme ça En lotus si c'est possible Les mains de chaque côté Si vous avez du mal à monter, à vous soulever Ou que vous pensez que vous avez les bras trop courts Mais on a vu que ce n'était pas le cas Vous mettez les mains sur le nid C'est plus pour vous donner un petit peu de mou Comme ça vous pourrez soulever Donc soit vous mettez les mains ici et vous soulevez Soit vous soulevez ici Soit si vous n'avez pas votre lotus Vous croisez et vous soulevez là Hop D'accord ? Allez, je le fais avec vous On tient Un Deux Ici, il ne faut pas que les pieds soient collés au bras Trois Quatre Cinq Allez, poussez Six Sept Si vous êtes tombé, vous remontez Huit Neuf Allez, remontez pour la dernière On tient, on tient, on tient, on tient Dix Bon, ça mange Hop Allez, je vais peut-être vous laisser Avant la relaxation Comme ça, vous pouvez prendre le temps Prenez cinq, dix minutes Parce qu'on a fait une bonne pratique On a poussé un petit peu On a travaillé Ah, super, Élie J'ai amélioré la pratique de Headstem Super Donc, je vous laisse Allongez-vous Tranquillement Je vous dis Alors, à demain Demain, on va faire une séance moins difficile On va faire tranquillement Quelques petites postures un peu tranquilles Justement, parce qu'on n'est pas tout le temps obligé De faire une heure et demie Ce que je vous disais On va faire une demi-heure On va faire un peu de méditation Bon, super, Karine J'ai hâte de se revoir, Karine Je suis sûre que tu vas avoir progressé Ça va être la folie J'ai pu vous reconnaître Merci, Dominique Merci, Geneviève Bon, ben super Léna, merci Et oui, donc demain C'est méditation Quelques petits étirements Tranquillement Quelques petites postures Un peu de détente Et puis on va faire un peu de méditation Parce qu'on est vendredi Avant le week-end Et samedi matin C'est la prochaine séance d'Ashtanga Donc à 11h On verra si on va un peu plus loin Suivant Mais comme je ne vous vois pas Comme je ne sais pas les niveaux C'est ça qui est difficile Donc c'est pour ça Je vous demande de mettre un commentaire C'est bien de savoir d'où vous en êtes Parce que ça ne sert à rien Qu'on aille trop loin Trop vite Et que vous soyez perdus aussi Voilà Allez, merci C'est l'objectif Merci Allez, à demain Bonne soirée À demain Salut Véro Salut Rachel Alexandra Marie-Angélique Merci, c'est chouette Vous êtes nombreux et tout Ça me fait plaisir de vous avoir aussi Toujours Même si c'est virtuel Allez Ciao À demain Ou à samedi Ou à la semaine prochaine Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada